Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Impro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un des plus grands films des années 2010. Oui, je suis en train de spoiler mon avis de suite, mais ce n'est pas grave. Blade Runner 2049, sorti en 2017, réalisé par le canadien Denis Villeneuve. Tout ceci, évidemment, 15 jours avant la sortie de son temps attendu Dune. Si je me suis replongé dans ce métrage-ci, ce n'est pas par hasard. Et on y retrouve au casting, oui, bien sûr, c'est la suite du Blade Runner de Ridley Scott sorti en 1982, mais ça je pense que vous le saviez. Nous retrouvons donc Ryan Gosling dans le rôle principal, à ses côtés Harrison Ford. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là ? Déjà, sa présence dans le casting est en soi un petit spoiler, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, il y a également Anna De Armas, Sylvia Hux, Robin Wright, Mackenzie Davis, ou encore Dave Bautista et Jared Leto. Voilà, qui joue le méchant, entre autres, mais bon, voilà. Et donc, tout ceci se déroule 30 ans après les aventures du premier film culte, donc de science-fiction, sorti il y a 40 ans bientôt. L'année prochaine, il fêtera ses 40 ans, lui, pas cette année comme moi. Bref, on va suivre un Blade Runner, nommé K, qui donc va enquêter sur quelque chose, mais son métier de base consiste à éliminer tous ces replicants qui sont délinquants, hors la loi, etc. Et donc, au début du film, on le voit arriver dans une ferme où il va affronter l'un d'entre eux, joué par Dave Bautista, et sur place, il va trouver quelque chose d'étrange, des reliques enterrées sous un arbre, l'arbre de vie peut-être, et ça va le venir vers, au-delà des enquêtes qu'il a l'habitude d'entreprendre, vers une quête qui va s'avérer très personnelle, et qui va donc le ramener vers un certain Rick Deckard, le héros du premier film. Alors, évidemment, déjà, avant de préciser plus en profondeur mon avis, je vais faire une version non-spoiler pour commencer, et je vais spoiler pas mal après, parce qu'il faut en savoir le moins possible. Déjà, il faut avoir vu le premier avant, quand même, pour être à fond dans l'ambiance, même si ça peut se suivre sans, c'est dommage, vous pouvez passer à côté de certaines références ou autres approfondissements de l'univers qui est ici apporté avec brio par Denis Villeneuve et ses scénaristes, mais j'ai découvert ce film à l'époque au cinéma, et c'est à ce jour toujours peut-être l'une des plus grosses claques en salle que je me suis prise ces dix dernières années, avec Inception, Shutter Island, ou, tiens, l'année dernière aussi, le film d'animation laiton ailleurs, que peu ont vu, parce qu'il n'était pas forcément bien distribué. Ou encore, Breville Rhapsody, pour le côté galvanisant, même si je sais que le film est très détesté. Et donc là, j'ai mis pratiquement quatre ans à oser me le revoir, parce que, quand je suis sorti de la séance à l'époque, j'étais en mode, mais, pfff, 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 vache, j'ai pas pu parler pendant presque deux, trois heures, hein, voilà. Et, ce film m'avait bluffé. Déjà, première chose à dire, oui, c'est génial, profond, etc., mais n'allez pas voir ce film en vous attendant à du gros spectaculaire blockbuster actuel, à un scénario absolument ex... voilà, qui sort de l'original autre, même si, avec justement les approfondissements et l'univers ici traité, je trouve que ça prend, on va dire, une dimension narrative extraordinaire, ce Blade Runner 2049, qui a beaucoup divisé à sa sortie, et c'est compréhensible, est un véritable blockbuster d'auteur. J'ai envie de dire même que, par moment, c'est l'anti-blockbuster hollywoodien de base, qui, certes, a des codes, voilà, qui sont là, etc., mais qui va les détourner, par moment, et se concentrer sur l'anti-climax, les moments contemplatifs, où Denis Villeneuve fait respirer ses plans, avec, évidemment, à ses côtés, son directeur de photographie, son chef opérateur fidèle à l'époque, Roger Deakins, qui remportera l'Oscar, évidemment, pour ce qui est probablement l'un des meilleurs travaux à ce niveau de ces dix dernières années aussi. Voilà, tout ce qui est lumière, couleurs, tout ce qui se passe vers la fin du film, j'en dirais plus en spoiler, à Las Vegas, est magistral, avec cette, voilà, tonalité orange et tout, et puis même ce qui se passe au moment où il retrouve Descartes, etc., parce que c'est là-bas qu'il va retrouver Descartes, ça, ça ne vous dit rien sur l'intrigue. Et oui, c'est un film atmosphérique, à l'image de la musique en fond, que vous entendez, d'ailleurs, peut-être, de Hans Zimmer, qui, certes, ne va pas égaler la partition de Vangelis, mais on s'y rapproche quand même, hein, et dire qu'à la base, il n'était pas prévu au projet, c'était Johan Johansson, je crois, qui, après, peu après, est décédé, rien à voir avec le fait qu'il n'ait pas fait cette compo, hein, mais là, bon, bref, c'est d'autres choses qu'on ne va pas forcément développer ici. Et, voilà, tout ça baigne dans une ambiance unique, on est aussi très fidèles par rapport à l'oeuvre d'origine filmique, hein, je parle, de Ridley Scott, puisque c'est un approfondissement du premier film, plus qu'une suite, en soi, oui, c'est une suite, 30 ans après, mais on approfondit surtout les thématiques, et c'est ça qui m'a passionné ici, et j'ai envie de dire que même ici, de Living Love, et ses scénaristes, surtout, quand même, se payent le luxe d'être, limite, encore plus fidèles, ou plus référencés à l'oeuvre de base de Philip K. Dick, voilà, qui avait été, on va dire, assez survolé, mais qui servait de point d'appui au premier Blade Runner, mais que c'était pas vraiment une vraie adaptation. Et là, voilà, t'as des choses assez extraordinaires, qui sont, voilà, je vais pas forcément développer, parce que sinon je suis obligé de spoiler, mais des beaux clins d'oeil à l'oeuvre de base, si, il y a un truc que je peux dire hors spoiler, par exemple, nous avons ici, à un moment, alors, c'est aérien, il y a beaucoup de plans aériens dans ce film, on voit une décharge, et tout, je crois que c'est vers San Diego, qui fait référence au Kipol du bouquin, ce que le premier film n'avait pas vraiment fait, alors, pourtant, dans le livre, c'est assez, voilà, c'est le côté déchet, des objets inutiles ou autre chose qui ont été stockés dans un coin, et qui montre qu'ici, on est quand même dans un univers, on va dire, dystopique, oui, post-apocalyptique, certes, voilà, mais futuriste, disons que les choses ne vont pas très bien. Et ce que j'ai apprécié dans ce film, avant d'aller dans les spoilers, ça fera une transition, c'est que, donc, on est au plus profond, ici, de l'introspection psychologique de nos personnages, et on va au-delà de l'humanité en soi, parce que le premier film posait ce genre de questions, surtout, qu'est-ce qu'un être humain ? Qu'est-ce qu'un réplicant ? Est-ce qu'on peut reconnaître, voilà, un réplicant qui se cacherait parmi les humains, avec des tests, etc. Et j'ai envie de dire que, sur cette version de Denis Villeneuve, on brise cette frontière. Il y a des moments, même, où tu te dis, peu importe si c'est un être humain, si c'est un réplicant, est-ce que Descartes est un réplicant, question qui était en susp... Ouais, on va dire, en suspens à la fin du premier film, est-ce qu'il y a une réponse ici ? Bon, on y reviendra en spoiler, mais on s'en fiche, parce que, humain ou réplicant, le problème n'est pas là, c'est les émotions qu'on ressent, et les souvenirs qu'on a vécu, ou qu'on croit avoir vécu, si c'est implanté, et surtout la prise de conscience de l'existence. Et ce film-là est parfait à ce niveau-là, à travers une prestation, on va dire, sobre, mais efficace dans l'évolution, on va dire, émotionnelle, d'un Ryan Gosling, qui a l'habitude d'être assez impassible et tout, ça colle bien ici, il est assez solitaire, tout ça, il fait ce métier, mais il n'a pas forcément une vie magnifique à côté, il entretient une relation virtuelle avec une intelligence artificielle, jouée par Anna Dermas, qui s'appelle Joy, et d'ailleurs, l'introduction de cette intelligence artificielle renforce la thématique de humain, répliquant, intelligence artificielle en plus, et voilà, tout ceci, on va dire, se mélange dans le film, tant et si bien que ce n'est pas important de savoir qui va être humain, qui va être répliquant, etc., la finalité est ailleurs, selon moi, et toi, spectateur, tu es humain, normalement, eh bien, tu vas te poser des questions par rapport à toi-même, et il y a une véritable introspection ultime dans ce film, avec des questionnements aussi religieux aussi, cette thématique est là, clairement, à travers le nouveau chef de tout, c'est plus Tyrell Corporation, maintenant, c'est Wallace, joué par Jared Leto, qui a ce God Complex, quoi, qui est aveugle, Dieu est aveugle dans ce monde, un petit peu ça aussi, qui veut créer plus de répliquants, qui veut dominer, voilà, bon bref, ça, c'est l'un des enjeux du film par rapport à ce qui va se passer, est-ce que notre cher agent K va trouver, ou pas, justement. Et du coup, je suis obligé d'aller dans une zone spoiler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais essayer de ne pas faire trop long, quand même, cette vidéo, même si elle sera peut-être un peu plus chargée que les autres, spoiler, donc, il s'avère, et ça, dès le début du film, et ça, c'est un beau contre-pied, justement, par rapport au premier métrage, où on se demandait, ah, Descartes, peut-être que c'est un réplicant et tout, ici, notre Blade Runner principal, donc, joué par Ryan Gosling, est un réplicant, et c'est même, on va dire, le point central du film, c'est que des réplicants ont été intégrés à la société humaine pour protéger les êtres humains, ou ce qu'il en reste, des rebelles, donc, soit des délinquants, soit aussi, donc, d'un groupe de résistance sur lequel on va revenir après, parce que ça annonce un petit peu Dune, justement, à mon sens. Et donc, on le sait que c'est un... Alors, pas un androïde, c'est compliqué, c'est un humanoïde biogénétiquement créé, c'est pas vraiment un clone, ça va au-delà de ça, et donc, on sait que c'est quelqu'un qui, bah, il a conscience de sa non-humanité, et même, effet miroir du premier Blade Runner, il va passer un test, c'est pas le Void Kampf, ici, mais un test pour s'assurer que c'est bien un réplicant, c'est génial, quoi. Donc, voilà. Et du coup, à travers ses enquêtes et tout, il va, donc, comme je le disais, aller vers une quête en découvrant ses désossements, etc., donc, qui appartiennent visiblement à une réplicant qui aurait, voilà, après analyse, donné la vie, donné naissance. Donc, ici, on a un être créé par les humains qui est censé être non-humain, qui a créé la vie, c'est une forme de miracle, c'est le personnage de Bautista qui dit ça. Et Ryan Gosling va se demander pendant une bonne partie du métrage si l'enfant qui est né, donc, qui serait caché ailleurs, voilà, et qu'il doit retrouver, ne serait pas lui-même. Donc, c'est un petit peu à la quête de lui-même qui part, sauf que nous, très vite, spectateurs, on voit que c'est tellement insisté qu'on sait que ce n'est pas lui, et lui, il va y croire à cette humanité, il va y croire, c'est terrible, c'est dramatique, même s'il n'est pas forcément à l'aise avec ça, et en fait, il va s'avérer que non, mais en ayant cru être humain, il va devenir plus humain que d'autres humains, comme le dit la leader des rebelles derrière, plus tard, vers la fin du film, et c'est ça qui est fort, c'est qu'on a ici un réplicant qui va se rendre compte qu'il a existé, mais qu'il a vécu une existence pas forcément réelle, et à la fin, d'où ce final où il meurt apaisé après avoir enfin rencontré un certain Descartes. Donc, il y a ça qui est génial pour moi, il s'avère que la réplicante dont les ossements ont été trouvés et qui était enceinte, c'est Rachel du premier film, donc c'est pour ça qu'il va chercher Descartes, parce qu'on comprend que l'enfant est né de cette union entre Rachel et Descartes, histoire d'amour extraordinaire du premier métrage, etc. Donc tout est lié, et puis on approfondit cette thématique-là du premier métrage, et c'est ça que je trouve génial. Et donc, pour trouver l'enfant, il va voir un orphelinat, il se rend compte qu'il a vécu dans cet orphelinat, enfin, tout est lié, en fait, il croit vraiment être cet enfant, il se rappelle de ses souvenirs, mais est-ce les siens, voilà, un cheval en bois très manufacturé, donc très objet humain, tout ça, comme lui-même, il a été peut-être manufacturé à l'image de ce cheval en bois, donc il y a toute cette mise en abîme-là, je trouve, qui est très intéressante et très puissante, et puis, eh bien, il va retrouver Descartes à Las Vegas, et alors, finalement, Harrison Ford, on le voit très peu, son personnage aussi, du coup, dans le film, que vers la fin, sa présence en soi révèle pas mal de choses, ne serait-ce que dans les trailers et dans le casting, mais bon, il fallait bien vendre le film, quand même, on n'avait pas, ah oui, mais on ne sait pas s'il y aura Harrison Ford, ben si, voilà, et tout le final est magistral, à Las Vegas, tout ce qui se passe, c'est du masterclass, c'est ultime, la rencontre entre les deux, du coup, Descartes, c'est peut-être ton père, non pas du tout, là, on n'est pas dans Star Wars, et ils vont se méfier, se battre, et finalement, accepter de parler, etc., et Descartes va s'en rendre compte qu'il a une fille, enfin, il le savait, pardon, il savait qu'il avait une fille, il s'était détaché d'elle et de Rachel pour les protéger, c'est beau, c'est un sacrifice ultime, il s'est isolé, voilà, en référence à l'île au trésor, voilà, enfin, sur une île déserte, là, à Las Vegas, abandonné, et donc Descartes va découvrir que sa fille, bon ça, c'est peut-être, c'est pas un défaut du film, mais on voit qu'il y a la fille très vite, la docteur, etc., mais peu importe, je trouve ça très fort quand même, et donc, K, après toute cette quête personnelle, où il n'a pas découvert qui il était vraiment, mais il s'est découvert lui-même, surtout, réussit à mourir paisiblement avec la musique Tears in the Rain qui est reprise, alors qu'il meurt sous la neige, qui se transforme doucement en liquide dans sa main, magnifique finale, etc., etc., enfin, voilà, vous savez, ici, tout est logique, évidemment que c'est lent, que c'est plombé par moments, mais c'est hyper contemplatif, et tout, que ça n'a pas plu, beaucoup disent s'être ennuyés, c'est vrai que tu peux très vite décrocher si tu n'es pas à fond dedans, mais moi je trouve ça génial, les combats avec la réplicante, voilà, Love, qui est assez, etc., très, elle est là pour ça, il y a un moment vers la fin où ils se battent dans l'eau, c'est assez puissant, je trouve, et vous avez aussi cette relation, mais j'en parlais, hors spoiler, de K, avec son intelligence artificielle, Joy, qui limite comprend plus les émotions des humains que les humains eux-mêmes, d'ailleurs, qui est vraiment humain dans le film, très bonne question, si bien il n'y en a pas, c'est vrai en plus, et Joy, cette scène de préparation au sexe, où quand K se croit être humain, il va enfin avoir une relation avec une humaine, soi-disant, c'est pas vraiment une humaine, c'est aussi une réplicante, mais une relation physique et charnel, et l'intelligence artificielle prend le pas, il y a une fusion, parce que ce film, clairement, c'est ça la thématique principale, c'est qu'il y a une fusion entre réalité, virtualité, réplicant, humain, peu importe, tant que les émotions sont là, et tant qu'on les vit, et tant qu'on existe, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, et on progresse et on évolue, et c'est ça, pour moi, le message principal du film, tout simplement, voilà, après je pourrais développer d'autres thématiques et tout, mais ça ne sert pas à grand chose, donc je vais, parce que vous pouvez parler pendant, voilà, ce film, on peut en parler pendant des heures, donc je referme la zone spoiler, pour finir en disant que c'est un des chefs-oeuvres de ces dernières années, probablement le meilleur film, enfin l'un des meilleurs films sortis ces cinq dernières années, au bas mot, l'un des meilleurs films des années 2010, avec ceux que j'ai cités plus tôt, ceux que je suis allé voir au cinéma, et que j'ai pris une claque, avec tout ça, parce que c'est fou, voilà, et grande réalisation de Denis Villeneuve, toujours, voilà, il a cette patte-là, qui est très visuelle, et en même temps, il nous laisse nous incorporer dans un univers particulier, une atmosphère extraordinaire, alors certes, ça ne va peut-être pas égaler le premier Blade Runner, mais en fait, pour moi, presque, même en fait, les deux se répondent parfaitement, c'est deux grands films à deux époques différentes, évidemment, ce Blade Runner-là, 2049, révolutionne moins le genre que le premier, fatalement, mais bon, vous prenez tous ces moments cultes, je parlais de la photographie, mais les plans visuels aussi du Los Angeles, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi poisseux, mais extraordinaire en même temps, voilà, et puis bien sûr, tout ce qui se passe à Las Vegas, le côté orange, et tout, même qu'il y a peut-être un petit clin d'œil à l'histoire sans fin, avec les oracles, je ne sais pas si vous voyez la scène et tout, bref, c'est un très grand film, il faut lui donner sa chance et vraiment être dedans à fond pour l'apprécier, ce n'est pas évident, ce n'est pas un film entre guillemets, attention, je n'ai pas ce terme, mais facile, c'est du coup ce qu'on peut attendre de Dune, ah oui, j'ai oublié de dire un truc mince dans la zone spoiler, mais oui, ce qui se passe vers la fin, justement, dans ce contexte orangé, Las Vegas et tout, va annoncer un petit peu certaines choses de Dune, moi je vous le dis, voilà, des rebelles qui veulent libérer, avec un enfant qui pourrait être messie et tout, je balance comme ça, bref, ben ouais, je pense que Villeneuve, il avait déjà en tête cette adaptation de Dune quand il a adapté ce scénario, du coup, voilà, à l'écran, parce que clairement, on va pouvoir faire certains parallèles et croisements, croyez-moi, avec son prochain métrage. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous le trouvez meilleur que le premier, si vous avez été déçu, et si oui, pourquoi, voilà, vous pouvez vous lâcher. A la prochaine, donc, ciao !